hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à linux pour les débutants et on va poursuivre sur notre partie de partitionnement et dans cette 24e vidéo on va s'intéresser au redimensionnement pardon d'une partition donc ça va être quelque chose de très simple une vidéo relativement courte n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail soutenir la chaîne parlez-en autour de vous vous faites découvrir ces vidéos aux débutants justement pour découvrir les choses et éventuellement faire des piqûres de rappel pour certains donc nous ce qu'on va faire aujourd'hui donc souvenez-vous lors de la vidéo précédente que l'on avait fait alors on va se remettre un petit peu comme on était nous on est dans ce cas de figure là avec nos partitions c'est à dire qu'on a quatre partitions la une pour le swap 2 pour le boot 3 pour la home et on va se dire que sur la 4 et bien qu'est ce qui peut se passer bah éventuellement slash commence à se remplir et prend beaucoup de place et on a un risque de saturer slash donc du coup on va avoir besoin de redimensionner et ça tombe bien on a un peu d'espaces disponibles donc on va on va étendre notre partition éventuellement l'étendre en totalité ou en partie donc pour faire ça c'est très simple on va retourner sur notre vm ici peut-être faire comme ça et celui ci en font voilà donc on est sur notre vm on est en tant que route je ne vais rien d'étendre on va remettre faire un petit coup de f disque tirer elle voilà donc là on a la taille de notre de notre disque en totalité on voit qu'on n'utilise pas tous les secteurs donc on voit qu'on est que si on regarde le secteur de fin on est à 23 406 591 et vous voyez que tout en haut on peut aller à 31 457 280 secteurs donc on a encore la marge disponible effectivement et puis si on fait la somme on voit qu'on a largement de refaire donc nous ce qu'on veut faire on se dit tiens moi je vois que alors bon c'est pas notre cas de figure mais je vois que se lâcher plein par exemple on pourrait dire tiens on arrive à 90% donc à un risque de saturation du file system en question du volume en question et du coup de planter notre machine où les applicatifs qui sont dessus donc pour faire ça c'est très très simple on va faire un f disque slash dèv slash sd a donc on va s'intéresser à sda en question donc là on a toujours la possibilité d'avoir l'aide avec un petit thème et pour commencer parce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer la partition en question alors là tout ce que l'on fait n'est pas encore enregistré il ya une étape pour enregistrer c'est au moment à la fin on appuie sur w donc ça on l'avait vu lors de l'ordre d'une vidéo il ya deux vidéos exactement on peut également visualiser donc toujours notre notre table de partition avec le p qu'on retrouve ici un c'est l'équivalent du tir et elle exactement et nous dans notre cas de figure donc du coup ce qu'on veut faire c'est supprimer notre partition donc on va appuyer sur d il va nous demander quel est le numéro de partition qui fait référence donc nous on a fait un f disque de devsda donc du coup quel est le numéro en question que l'on veut supprimer nous voyez par défaut il mentionne 4 mais ça pourrait très bien être une autre partition nous effectivement ça va correspondre à la 4 en question c'est à dire le slash donc on va supprimer donc la partition a été supprimée donc du coup maintenant on va en recréer une et comme on vient de supprimer la 4 il va nous proposer de recréer la 4 à l'heure actuelle qu'est ce qui se passe on vient de supprimer une partition donc nos quatre partitions primaires finalement on n'a plus que trois et donc il nous reste une de disponible que l'on va bien sûr utiliser donc nous on va utiliser là une partition primaire à savoir que si on voulait en avoir d'autres encore par la suite il faudrait passer plutôt sur un e c'est à dire en mode étendue derrière qu'est ce qu'ils nous proposent donc ok on lui a dit donc une partition primaire il a sélectionné la 4 et il nous dit voilà moi ce que je te propose c'est de démarrer au premier secteur disponible c'est à dire et ça correspond au premier secteur qui était utilisé par la partition précédente donc ça tombe bien on va commencer à ce secteur là si je veux je peux commencer à des secteurs qui sont supérieurs à celui ci je peux pas commencer à des secteurs inférieurs je rappelle le schéma c'est qu'on est ici quand il nous dit le secteur on commence bien si je commence plus tôt c'est que je suis en train de taper sur des secteurs de home donc ça il va le refuser par contre je pourrais très bien taper sur des secteurs plus haut et éventuellement du coup libérer de l'espace par ailleurs c'est quelque chose qui est pas trop recommandé là quand on commence à faire ça ça devient un petit peu plus complexe donc là du coup on va lui mentionner le secteur de le premier secteur par défaut on le sélectionne et là on a deux options soit on mentionne en numéro de secteur le secteur de fin c'est à dire vraiment celui ci donc soit en numéro soit en volume donc si on le mentionne en numéro voyez par défaut là il nous propose le numéro maximum donc si on veut affecter les 100% des secteurs disponibles c'est à dire la totalité de l'espace disponible mais on va prendre celui qui est par défaut la 31 457 279 c'est ce qui correspondait à ce qu'on a vu tout à l'heure c'est à dire le maximum possible on pourrait saisir un numéro manuel comme on l'avait tout à l'heure sinon on peut très bien mentionner un volume que l'on souhaite utiliser plus exactement pour cet aimant là on avait 5 gigas quelque chose on peut dire tiens on va passer à cette giga par exemple donc on va mentionner cette giga il dit qu'il a créé une partition donc la partition 4 de type linux et il nous dit attention cette partition dispose d'une signature est ce que vous souhaitez à supprimer alors là on va pas la supprimer puisque en fait la signature c'est ce qui permet de faire le lien avec la partition qu'on avait précédemment donc là on va mentionner nos et du coup maintenant on est prêt à enregistrer alors avant d'enregistrer on peut faire un tir et de 1p pardon pour vérifier notre table de partition à partir des éléments que l'on a mentionné jusqu'ici pour l'instant on n'a pas enregistré rien n'est applicable et vous voyez que sda 4 vient d'être modifié en tout cas nous propose une modification pour passer à 7 giga et effectivement quand on regarde les secteurs on a augmenté le nombre de secteurs donc moi ça correspond à ce que je veux faire je vais appuyer sur w et donc là on vient d'avoir une table de partition qui va qui a été modifié ce qu'il faut c'est que notre noyau linux l'intègre et pour qu'ils l'intègrent on va faire un part x 2 dev sda 4 voilà donc là il vient de le prendre en compte par cette manière là on peut vérifier on va faire un 4 slash proc de partition voilà et on retrouve effectivement notre partition et le nombre de blocs qui a qui est qui correspond qui a évolué donc derrière on va ensuite faire ce qu'on appelle un gris size tous les faits donc là si je fais un df-h pour l'instant vous voyez que mon slash n'a pas évolué je suis toujours à 5,6 giga sur dv sda 4 qui est mis à disposition sur le volume slash donc moi normalement ils devraient monter à 7 giga pour faire ça on va faire un gris size et size to fs ceci de slash dev sda 4 de manière à ce que mon file système prenne en compte cette évolution donc là on lui mentionne ce redimensionnement c'est ce qu'il vient de faire et nous dit ok voilà je les pris en compte avec des blocs de 4k etc et derrière si je refais mon df-h qu'est ce qui se passe vous voyez que la ligne est désormais à 6,9 giga modulo des métadatas concernant les files système et c'est donc 6,9 giga et les veines sur l'espace utilisé n'a pas évolué voilà on vient de redimensionner notre notre file system on vient d'étendre notre partition vous voyez que finalement c'est une tâche qui a été relativement facile à réaliser et assez rapide j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter et moi je vous dis à très bientôt sur ce qui